Musique Dans l'optique de permettre à la population de la commune de Nassazoumé d'avoir d'interlocuteurs pour exprimer ses vrais besoins à l'administration locale, est créée le 10 octobre 2010 une association apolitique dénommée Cadre de concertation des sages patriotes pour le développement de la commune de Nassazoumé. L'association loi 1901, le CCSAPD compte de nos jours un peu moins de 40 membres actifs. L'association oeuvre pour limiter la cohésion des fils et filles de la commune de Nassazoumé et Bouddhatcha sans distinction de rang social, de religion, d'ethnie et d'obédience politique. Promouvoir l'esprit de solidarité et d'entraide en toutes les couches sociales. Servir de médiateur et de facilitateur entre les différentes organisations de la société civile de la commune de Nassazoumé. Quatrièmement, régler les conflits éventuels de toute nature qui surgiraient au sein de la commune. Cinquièmement, apporter sa contribution, son savoir-faire, son savoir-être et ses expériences au service du développement de la commune à travers une collaboration franche et sincère avec le conseil communal et les services déconcentrés de l'État. Et puis, sensibiliser la jeunesse pour une prise de conscience et un changement de comportement et l'inciter à plus d'ardeur au travail. Donc, le cadre de concertation se veut un cadre de dialogue, de concertation, un cadre ouvert à tous les acteurs de développement socio-économique pour la promotion de la démocratie, le respect des droits de l'homme et la promotion de l'emploi des jeunes, des sports et du tourisme. Comme toute autre association, le CCSAPD rencontre des difficultés. Donc, il faut travailler dans le bénévolat absolu. C'est la première difficulté. Nous travaillons dans le bénévolat absolu. Ça veut dire que chacun apporte ses moyens pour le travail, les moyens. Mais financièrement, le trésorier pourra vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est exactement. Voilà. Donc, la difficulté, d'abord, c'est se mobiliser autour du travail, accepter le volontariat et travailler sans attendre des remunérations. Le CCSAPD n'a pas d'autre moyen que les cotisations. Nous ne menons aucune activité lucrative qui puisse nous ramener de l'argent. Nous n'avons pas non plus des appuis, aussi bien de l'extérieur que de l'administration ou des bonnes volontés. C'est des choses rares aujourd'hui. Donc, nous ne comptons que sur nous-mêmes. Nous n'avons pas de grands moyens, mais nous nous battons autant que faire ce que pour mener la barque à bon port. Nous nous battons pour recouvrir quand même les cotisations. Ce n'est pas facile, puisque la plupart, c'est des gens à la retraite. Parmi nous, nous avons des artisans. Nous avons des gens de tous les métiers. Et ce n'est pas facile de trouver une fin par mois. Monsieur le journaliste, il faut dire que, comme l'a dit le trésorier, tout ce que nous faisons, c'est avec nos propres moyens matériels et financiers. C'est ça qui fait un peu que nous avons des objectifs, nous avons des programmes limités par ce problème financier. Nous sommes encore au niveau de la médiation, au niveau de l'identification. Déjà 13 ans d'existence, ce cadre de concertation des sages patriotes pour le développement de les Azumés a à son actif des réalisations. La première activité menée, c'est que nous avons voulu comprendre quels sont les services déconcentrés, décentralisés qui se trouvent au niveau de notre, disons, commune. Et ça nous a amené à établir le répertoire de tous ces services, savoir qu'est-ce que ces services peuvent apporter à la population et qu'est-ce que la population peut attendre de ces services-là. Au niveau de la commune, c'est-à-dire des membres des différents comités de développement de la commune de Dessalmés. Nous avons accompagné nos frères que nous appelons communément les Zemla. Ils étaient en difficulté et nous avons essayé de les concilier et de les amener à tenir une AG et d'avoir aujourd'hui une association dans leur sein. Aussi, nous sommes en pleine élaboration du PDC 4e génération. Le CSAPD a pris une part active pour apporter la préoccupation des populations pour les prochaines années à venir pour que ces préoccupations soient insérées dans le PDC 4e génération. Au niveau du foncier, comme je viens de le dire, il y a des problèmes qui se posent au niveau du lotissement. Les accueillers se sont constitués en association. Ils se sont plaint et ils ont porté leur plainte au niveau du CSAPD que nous avons pris en compte et nous avons rencontré les autorités pour apporter la préoccupation de ces populations-là par rapport au lotissement. Parce que le lotissement, oui, c'est bon, c'est pour le développement, mais dans le même temps, il faut que ça soit réalisé dans les conditions de l'art. Donc, nous sommes en train de défendre aussi ces cas-là pour amener l'administration à respecter les normes et les principes d'un lotissement au niveau de notre commune. Nous avons rencontré les directeurs départementaux de la police républicaine pour lui porter les préoccupations des populations par rapport à la sécurité. Pour n'être pas sans savoir que DASA est un carrefour, donc nous enregistrons beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties pendant toute l'année. Il y a d'affluence. Donc, DASA, à notre avis, mérite une sécurité particulière. Nous nous sommes rapprochés du directeur départemental de la police républicaine pour en discuter avec lui et attirer son attention pour toutes ces préoccupations des populations. ce que nous pouvons faire pour que, vraiment, il y ait la sécurité au niveau de la commune de Sazomé. Donc, ramasser, c'est ce que nous pouvons dire par rapport aux activités de l'association sur le terrain. Le défi reste grand. Les projets en cours sont énormes. Le CICSAPD n'est pas prêt à s'arrêter en de si beau chemin. C'est aux membres qu'ils doivent savoir maintenant que ça devient de plus en plus important et préoccupant pour chacun de contribuer au développement de notre commune. C'est l'appel aussi en direction de nos frères de la diaspora pour leur demander dans les années à venir de mettre une priorité sur le développement de la commune de Dassat. Que ça soit une préoccupation de tous les ressortissants de la commune de Dassat. Pour être membre de l'association, il faut avoir un minimum de 50 ans et être soucieux du développement de la commune de Dassat. On nous a posé la question de savoir si c'est à 50 ans qu'on a la sagesse. Non ! Ce n'est pas par rapport à la sagesse que nous avons à 50 ans, mais nous voulons des hommes libres qui sont déjà libres d'une activité du patronat. Parce que c'est du bénévolat, on peut vous solliciter à tout moment si vous n'êtes pas dégagé que vous ne pouvez pas travailler avec nous. C'est pourquoi nous avons pensé qu'à 50 ans, déjà, il y a des... Ceux qui sont fonctionnaires sont déjà à la retraite peuvent être disponibles à tout moment. Donc, c'est la disponibilité. Ceux qui sont disponibles et veulent travailler volontairement pour le développement de notre commune. Il faut payer ces droits d'adhésion qui s'élèvent à 5 000 francs et il faut être prêt à payer annuellement 12 000 de cotisation à raison de 1 000 francs par mois. Vous pouvez payer selon votre tempérament, mais au plus tard, en juin de l'exercice en cours, il faut avoir soldé. Bonne suite au cadre de concertation des sages patriotes pour le développement de la commune de Sazomé et plein succès dans les différents projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada